Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis... moi aussi je suis très content et je vais profiter du début de mon propos pour vous dire que je suis très content de vous voir. Ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'après ce qui vient c'est pas drôle du tout. Je vais pas réussir à vous faire rire comme Philippe, le sujet est trop important, mais je veux quand même d'abord commencer par vous dire que je suis sincèrement vraiment content de vous voir, de vous revoir, ça fait toujours du bien. Alors je vais vous parler donc du sujet d'actualité du moment et qui va le rester pendant longtemps probablement, celui de la révision du corps électoral. Je vais commencer juste par rappeler, parce que c'est quand même bien de refixer les choses, que le corps électoral aujourd'hui, celui qui vous permet d'être électeur aux élections provinciales, il est gelé et que ce gel, il n'est pas l'apparase. Ce gel, il est issu d'un accord politique passé entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, porté dans le camp loyaliste par Jacques Lafleur, Pierre Fraugier et le RUM, le RPCR, en 2003 au comité des signataires qui s'était tenu à Conner, puis en 2007, et il faut s'en souvenir, puisque cette modification a été votée par 90% des députés, UMP. Toujours l'avoir en tête, parce que d'autres personnes, dans l'actualité, mais on y reviendra en fin de propos, d'autres personnes recommandent ça en refaisant l'histoire à l'envers. Donc si le corps électoral est gelé, c'est bien parce qu'en 2003, et ça figure dans le relevé de conclusion, s'agissant du règlement de la question du corps électoral, le rassemblement a déclaré comprendre la préoccupation du FLNKS sur ce point. Ça faisait partie de l'accord politique global qui avait été trouvé. Mais une fois qu'on sait ça, il faut se transporter il y a deux ans. Il y a deux ans, sans que beaucoup de gens le voient, pour ne pas dire personne, la Cour de cassation a pris un arrêt, qui s'appelle l'arrêt Jolivelle, mais peu importe. Et cet arrêt, il est important, il est très important. Il dit, en substance que vous voyez là, contrairement à ce qu'on pensait, c'est-à-dire le gel interdit aux personnes arrivées après 98 de voter, et exige pour celles qui sont arrivées entre 88 et 98 dix ans de résidence, il y a une condition, dit la Cour de cassation, que vous avez oubliée. C'est qu'il fallait être inscrit sur la liste électorale générale au plus tard, en décembre 98. D'accord ? Donc ça concerne toutes les personnes arrivées, je le redis, à partir de 88 et jusqu'en 98, qui ont, et on va le développer maintenant, qui ont obtenu les dix années de résidence, et qui maintenant sont devenues électeurs. Donc ce jugement de la Cour de cassation, il a été traité, il a été analysé, et il est repris par recommitant et le FLNKS aujourd'hui, pour, en plus, je le rappelle quand même, des 22 000 Calédoniens, qui sont exclus aujourd'hui des listes électorales provinciales, parce qu'ils sont arrivées après 98, pour en rajouter 6 720. Mais pas n'importe lesquelles. Et ça aussi, il faut le rappeler, parce que c'est un élément qui n'est pas neutre, dans le débat. Le FLNKS a choisi les 6 720 personnes, et il les a choisis selon des critères qui sont absolument inacceptables, qui sont racistes. Et moi, je n'ai pas peur de le dire, cette démarche-là, elle est scandaleuse. Parce que, pour trouver les 6 720, il y a deux conditions qui ont été retenues par le FLNKS. On prend ceux qui sont nés hors du territoire, et on prend ceux dont les noms ont une consonance qui ne fait pas penser à une possible origine mélanésienne. C'est ça qui fait, et bien sûr, ils finissent par dire, donc si ceux-là ne sont pas inscrits en 98, comme la Cour de cassation, elle a dit, il fallait s'inscrire physiquement sur la liste générale en décembre 98, et bien ceux-là, nous, on demande la radiation. C'est ça que portent aujourd'hui Recomitant et le FLNKS. La cerise sur le gâteau dans ce scandale, c'est le moment où cette demande est déposée, aussi, il faut le dire, parce que c'est jamais un hasard. Le FLNKS fait cette demande à quelques semaines, à quelques mois des élections provinciales. Alors que, depuis le début, depuis 98, depuis 16 ans, le FLNKS et ses représentants siègent dans chacune des 263 commissions électorales, qui, chaque année, examinent les listes électorales, rajoutent des personnes, éventuellement radient des personnes, et le FLNKS dispose, il est d'ailleurs le seul, avec le rassemblement depuis 98, de deux représentants, en plus de celui du maire, dans cette commission. Ils n'en ont pas parlé en 99, ils n'en ont pas parlé en 2000, ni en 2010, ni en 2011, après l'arrêt de la Cour de cassation, ni même en 2012, et dis donc, ni même en 2013. Ils attendent le dernier moment pour porter ce dossier à quelques encablures des élections. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est facile. Le FLNKS, sa stratégie, elle est très simple, elle est double. Soit, son recours porte, et les 6700 personnes identifiées, comme j'ai dit tout à l'heure, pas n'importe qui, sont radiées, et évidemment le calcul, c'est que du coup, le FLNKS et la sensibilité indépendantiste pourraient, avec moins de voix dans le camp adverse, obtenir la majorité qu'ils cherchent au Congrès, ou alors, et c'est un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, si jamais la démarche n'aboutit pas, à ce moment-là, le FLNKS contestera le résultat des élections, en disant, ben, vous n'avez pas appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation, vous avez laissé voter des personnes qui ne devaient pas voter, je peux légitimement contester, et à partir de là, tout est possible. Ou plutôt, rien n'est possible, puisqu'il y aura une contestation de la légitimité de tous les acteurs politiques qui seront issus des élections provinciales du 11 mai 2014. Ces deux objectifs-là sont ceux qui animent le FLNKS aujourd'hui. Alors, nous, on veut dire quelque chose de très ferme et de très fort ce soir. Nous n'acceptons pas, nous n'accepterons jamais, cette manœuvre de la part du FLNKS. Il faut qu'ils le sachent à partir de ce soir. Et on a, pour essayer de calmer le débat, parce qu'il faut toujours rester responsable dans ces affaires-là, même si ça parle au trip, et on sait que dans la salle, ce soir, il y a des gens qui sont directement concernés par cette démarche. Il faut essayer d'expliquer les choses. Et on a deux séries de raisons, des raisons politiques et des raisons juridiques, à déployer, à développer, pour expliquer pourquoi cette manœuvre ne peut pas, ne doit pas, prospérer. Première série de raisons, des raisons politiques. D'abord, il faut juste le rappeler, je l'ai indiqué tout à l'heure, et c'est très important, la restriction du corps électoral, qui est déjà en soi une restriction qui ne s'applique, qui n'existe qu'en Nouvelle-Calédonie, où c'est le seul territoire de la République où des citoyens français sont privés d'accès à une élection. Celle-là a été prévue, de manière très stricte, pour les personnes exclusivement arrivées après novembre 1998. C'était la condition difficile dans le camp loyaliste d'acceptation, dans l'accord global, de ce gel du corps électoral. Ça c'est un. Deux, c'est assez extraordinaire, mais il faut le redire, on va retrouver aujourd'hui des situations pour les 6 720 personnes, où, alors qu'ils sont arrivés à un moment où ils n'étaient pas encore électeurs, ils ont attendu 10 ans pour satisfaire les conditions exigées pour être électeurs, ils sont devenus électeurs, ils ont participé aux élections. Alors, certains, ça va dépendre, mais ils ont tous participé aux élections. Ils sont devenus électeurs, sinon on ne les redirait pas. Et après tout ce parcours, très long, on va venir aujourd'hui leur dire et leur reprendre un droit civique aussi durement, aussi longuement acquis, ça n'est pas possible. Ça ne peut pas correspondre, ça ne correspond pas à l'esprit dans lequel et pour lequel le gel du corps électoral a été fait. Et pour montrer, pour tenter d'illustrer à quel point cette démarche est incohérente, il faut que vous sachiez, et vous pouvez le dire autour de vous, que si jamais ces 6 700 personnes étaient exclues, elles continueraient de remplir les conditions, par contre, pour participer au référendum d'autodétermination prévu par l'accord de Nouméa. C'est-à-dire que la décision la plus importante, celle qui arrive au bout du processus de 20 ans, enclenchée en 1998, après 4 mandatures, celle qui décidera de l'avenir du territoire, son avenir institutionnel, cette décision-là, unique, exceptionnelle, là par contre, c'est bon, mais participer à des élections provinciales tous les 5 ans, ça, c'est pas bon. Ça démontre bien pourquoi, justement, la lecture du FNKS est erronée, ne correspond pas à l'esprit et à l'accord politique qui avait été trouvé. Applaudissements Ce qu'on inscrit là est important. On inscrit là est important parce que dans la réde, la cour de cassation dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, la cour de cassation dit qu'il fallait que M. X, ou Mme Y, ait fait la démarche de s'inscrire en 1998. Ça aurait pu s'entendre à condition que l'État ait alors, et pendant une durée suffisante, prévenu ces personnes que si elles ne remplissaient pas cette condition matérielle tout en étant arrivées au bon moment et en ayant à un moment la bonne durée, eh bien, elles auraient perdu le bénéfice de cette inscription. Or, il n'y a jamais eu, vous en souvenez aussi bien que moi, jamais eu aucune campagne d'information pour indiquer à ces personnes attention, inscrivez-vous quoi qu'il arrive, même si vous êtes arrivé un mois avant décembre 1998, faites-le, parce que sinon, dans 9 ans et 335 jours, quand vous croirez avoir le droit de vote, vous ne l'aurez plus. Personne n'a jamais dit ça. Et on ne peut pas l'oublier, c'est un élément important, c'est un État de droit dans lequel on est. On ne peut pas venir après autant d'années rappeler à des gens qui n'ont jamais été au courant, qui n'ont pas rempli une de ces conditions. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième, c'est que le gel du corps électoral qui était déjà suffisamment contraignant, qui s'appliquait déjà à suffisamment de personnes, ne peut pas, a fortiori, agir rétroactivement. Il y a un principe en matière de droit électoral, c'est que la loi ne peut pas rétroagir. C'est impossible, c'est un principe qui est non seulement acquis, mais qui est inscrit dans le code électoral. Donc, avec ce principe-là fixé dans le code civil, on ne peut encore pas, et toujours pas, comprendre cet arrêt de la Cour de cassation de 2011, l'arrêt Jolidaire. Et puis enfin, accessoirement, je dis accessoirement parce que, mine de rien, quand même, cette démarche, toujours par rapport aux critères, le nom, où est-ce qu'on est né, etc., c'est bien de rappeler qu'il y a aussi des droits de l'homme qui s'appliquent dans le monde et qui s'appliquent aussi en Nouvelle-Calédonie jusqu'à présent. Peut-être que ceux qui portent cette démarche souhaitent qu'ils ne s'appliquent plus, mais nous, on veut qu'ils continuent de s'appliquer. Et les droits de l'homme, parmi la longue liste de ceux qui sont identifiés, portent et inscrivent et défendent le droit de participer à des élections en acceptant des limitations à condition que ces limitations soient particulières, précises, circonstanciées et pas, au bout d'un moment, parce qu'il y a une cour qui dit quelque chose, bien tout d'un coup, on va priver plusieurs milliers d'électeurs. C'est contraire à l'esprit politique de l'accord de Nouméa, à l'accord politique, c'est contraire à l'effet non rétroactif des lois et c'est contraire aux droits de l'homme. Tout ça, on va le rappeler à M. Romitan. Alors, Romitan dit, je reviens, je refais un peu de pédagogie, ceux qui ne le sont pas, qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait la démarche pour être inscrits sur la liste électorale générale en 1998, doivent être exclus, doivent être radiés. Mais il précise la liste électorale générale de février 1998. Et le février 1998 est important. Là, je vais développer trois raisons plutôt de nature juridique qui motivent d'abord notre contestation avec la plus vive, la plus extrême vigueur pardon, de cette démarche, mais aussi, vous allez le voir, les démarches qu'on va mener et qu'on va entreprendre concrètement pour empêcher que cette démarche aboutisse. Donc, recommitant, pardon, site février 1998. Le problème, c'est que justement, la liste électorale, elle se révise régulièrement en fin d'année. Et la date limite pour arriver en Nouvelle-Calédonie et pour pouvoir participer à condition ensuite d'avoir les 10 ans, donc pour ceux qui sont arrivés entre 88 et 98, la date limite, c'était novembre 1998. Donc, tout de suite, on comprend bien qu'entre février et novembre, ceux qui sont arrivés, là, c'est sûr, ceux qui arrivaient en mars, en mai, en avril, en mai, ne pouvaient pas être sur la liste électorale générale de février 98. Donc, ça, c'est le premier élément. La décision, l'arrêt de la Cour de cassation et la manœuvre du FLNKS portent sur une liste, celle de février 98, qui n'est pas la bonne liste parce que celle qui aurait dû être produite par l'État n'existe pas. Elle n'a jamais été établie. Ce n'est pas nous qui l'avons souhaitée, je ne sais pas pourquoi, peu importe, mais c'est un fait. Donc, on ne peut pas appliquer une règle de droit en novembre 98 sur la base d'une liste qui a été élaborée neuf mois avant. Ça, c'est le premier argument juridique. Deuxième argument juridique, il existe des situations, c'est la loi organique qui le dit, où même si vous êtes arrivé dans ces périodes-là et que vous êtes reparti de Nouvelle-Calédonie pour des raisons X ou Y, si vous pouvez le démontrer, vous pouvez, à ce moment-là, réattraper votre droit, redevenir électeur aux élections provinciales. Donc, je prends deux exemples. Quelqu'un arrive en 95, il part en 96, peu importe, il a des raisons, il revient après 98, il explique pourquoi il est parti, il finit par avoir les 10 ans, celui-là, il va pouvoir voter aux élections provinciales. Par contre, celui qui est arrivé le même jour, qui n'est jamais parti, qui ne s'est juste pas inscrit en 98 parce que personne ne lui a dit qu'il fallait s'inscrire, lui, par contre, on va le radier. Donc là aussi, c'est pour montrer l'incohérence qu'il y aura à appliquer strictement cette décision de la Cour de cassation. Mais là, attention, je vous demande toute votre attention parce que le point 3 qui arrive est un point nouveau que absolument personne n'a soulevé jusqu'à présent. C'est une forme de scoop qu'on vous réserve ce soir. Et c'est un scoop important. La Cour de cassation en 2011 dit « Vous ne vous êtes pas inscrit en novembre 98, vous allez être radier. » Mais la Cour de cassation en décembre 2013, il y a deux mois, dans un autre arrêt, écrit que ces dispositions de la loi organique de 99 qui ont été corrigées en 2007 après la révision constitutionnelle par rapport à ce fameux principe de non-rétroactivité ne peuvent pas être interprétées rétroactivement. Et que tous les magistrats en l'occurrence, il y avait un tribunal de première instance qui considère sur la base de la régie Olivelle que si vous n'êtes pas inscrit en 98, vous devez être radier, commettre une erreur de droit. C'est la Cour de cassation la même que celle de 2011 qui revient deux ans après pour contredire, éclaircir, revenir, peu importe les termes et redire le vrai droit. Là, il gelé là, il est là, la presse là, c'est une décision très officielle de la Cour de cassation de la même source qui pour nous devrait mettre fin théoriquement et juridiquement à tout le débat. La même Cour revient sur ce qu'elle a dit et c'est fini. Il n'y a plus de problème sur les administrations. du coup, vous avez bien fait de venir. Parce que vous le savez en premier, en scoop, en même temps que la presse qui est libre et indépendante et qui est présente et du coup, vous allez pouvoir donner et s'aimer la bonne nouvelle. Plus sérieusement, cette démarche là, qu'on fait devant vous ce soir, naturellement, on va la porter. Naturellement, cet argument juridique qui est théoriquement au vu et au su de tout le monde, comme celle de 2011, a priori, alors que tout le monde s'agite et tout le monde brandit l'étendard des défenseurs des 6700, pendant qu'ils s'agitent et qu'ils font des déclarations sur lesquelles Philippe va revenir dans quelques secondes, il y en a qui travaillent, il y en a qui recherchent et il y en a qui trouvent des pépites comme cette décision de la Cour de cassation. Applaudissements Alors, il faut quand même être concret. Pardon ? Attendez, je vais finir. Il faut quand même être concret parce que les choses ne vont pas se régler comme ça, même s'il nous semble avoir déterré la pépite. Et nous avons pris des initiatives, nous avons officiellement dans des communiqués indiqué quelle serait notre stratégie pour nous opposer à la démarche du FLNKS et soutenir les personnes qui sont concernées. Nous avons donc d'abord rappelé un élément. Dans les 263 commissions électorales spéciales de Nouvelle-Calédonie, une par bureau de vote, il y a 5 personnes. Un magistrat, ils vont être 12 à venir, ils vont se répartir les commissions, un représentant du maire, un représentant de l'administration de l'État et 2 électeurs. Ces 2 électeurs, depuis toujours, ils sont choisis, je l'ai dit tout à l'heure, un FLNKS, 2 RPCR, rassemblement MMP, maintenant c'est le Ré, le Ré. Il n'y a que un R, donc je ne peux pas inventer, c'est le Ré. Non, ce n'est pas vrai. Vous pouvez choisir soit le Ré, soit le FPU, le front pour l'unité. Mais dans les deux cas, ce n'est pas terrible. Donc, ces 2 électeurs qui siègent depuis toujours et qui représentent exclusivement ces 2 sensibilités, nous ont dit que ce serait bien quand même qu'à bout d'un moment, on puisse considérer qu'il y a eu des expressions démocratiques qui sont passées par là. Qu'en 2012, plusieurs dizaines de milliers de Calédoniens ont expliqué où leur cœur balançait et que Calédoniens Ensemble qui est devenu le premier parti politique de Nouvelle-Calédonie, lui, il s'avore des représentants dans des commissions. Et on n'est pas gourmand, sur 263, on en propose 40. le haut-commissaire aura la décision finale, le gouvernement décidera et fera des propositions, on partagera ou pas, ça dépendra, et le haut-commissaire décidera. Mais déjà, nous, on souhaite, bien entendu, avoir des représentants. Les autres partis de sensibilité loyaliste en auront. Très bien. Et c'est donc le sens de la deuxième proposition. Il faudrait que pour une fois, ces partis aient de la cohérence. et qu'ils acceptent une action coordonnée au travers de leurs représentants dans ces commissions. Ces commissions, elles sont stratégiques. La commission, elle se réunit, elle regarde le dossier de M. Dunoyer. Si le magistrat estime que les conditions ne sont pas remplies, il va soulever le cas de M. Dunoyer. Aux représentants d'être armés, outillés, juridiquement, politiquement, pour faire valoir des arguments et peut-être empêcher une illégalité manifeste comme celle que je viens d'indiquer. Ça ne suffira pas, mais au moins, faut-il qu'ils soient formés et qu'ils soient coordonnés. Parce que tout ceci ne marchera que si nous avons collectivement une démarche unitaire. Alors, c'est le troisième point. C'est important aussi puisque l'État est au cœur du problème depuis toujours. l'État devait faire une liste en novembre 1998, il en fait une en février 1998. Tous les ans, il fait la commission de révision des listes électorales. Il décide, au travers de cette décision de la Cour de cassation, de dire, peut-être qu'il y a un problème. Donc, il faudrait peut-être que l'État, au plus haut niveau, puisse entendre notre position, nos arguments. C'est le sens des demandes de rendez-vous que les députés, Philippe Gomez et Sonia Lagarde, ont fait auprès du Premier ministre et qui les recevra, je ne sais pas quand, mais j'ose espérer qu'il les recevra parce que j'ai compris que Recomitant, lui par contre, il avait déjà été reçu. Donc, j'espère que les députés qui représentent les Calédoniens dans les deux circonscriptions auront la même chance que juste le président du Congrès. Enfin, il y a, et c'est important pour les personnes concernées, il faut que vous le disiez autour de vous aussi et on y prête déjà beaucoup d'attention, une cellule juridique et vous avez vu qu'elle a pu montrer toute son efficacité tout à l'heure, qui se tournera aussi vers un conseil, une information des personnes qui risquent d'être, malgré tout, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer, concernées peut-être par une radiation. Donc, nous, on dit, il faut bien sûr que nos représentants soient formés, c'est normal, c'est la base, on l'assurera, mais ça, c'est nous, qu'on communique auprès de ces personnes pour qu'ils sachent que s'ils le souhaitent, elles sachent que si elles le souhaitent, elles peuvent venir vers nous, on leur donnera aussi des éléments juridiques, voire même, pourquoi pas d'ailleurs, les aider à constituer des recours qui seront, parce qu'ils ont le droit quand même de contester une radiation, a fortiori celle-là, déposés devant le tribunal et plus ils seront nombreux à déposer des recours. Plus le tribunal, plus l'appareil de l'État, plus la démarche de radiation va se retrouver grippée aussi. Donc, on veut aussi dire ça. Alors, s'il vous plaît, expliquez-le bien autour de vous, vous aurez certainement des gens qui seront concernés, dites-leur bien qu'on est à leur service juridique pour les accompagner si malheureusement ils sont concernés. Voilà. Alors, je ne sais plus s'il y a une slide encore après. Ah oui, non mais ça c'est après. Donc, on va revenir sur la dernière slide. J'ai fini pour la partie, j'ai essayé d'être clair, juridique et politique sur cette question-là, mais, et ça aussi vous l'avez entendu puisque j'ai compris, vous ne lisiez pas les programmes des candidats adverses du Mont d'Or et de l'Imbéa, ça j'ai compris, mais au moins vous écoutez la radio, vous regardez la télé, vous lisez la presse et donc vous avez entendu des déclarations, plus ou moins récentes des uns et des autres. Mais il y en a une qui date d'aujourd'hui. Une mouse costaud, ou une à portée internationale comme il dit Philippe, sur laquelle, pour pouvoir la commenter, il faut avoir une stature également internationale. Que je n'ai pas. Mais que par contre, un orateur précédent, et je vous laisse deviner lequel, a, et depuis toujours, merci d'applaudir à nouveau, M. Philippe. Merci.